Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Crypto et on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro et co-crypto. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo. Si tu veux avoir un deuxième merci et lâcher un like sur la vidéo, ça te prendra deux secondes. Si tu veux avoir un troisième merci et lâcher un commentaire, peu importe lequel, ça permet de nous référencer sur YouTube et nous faire progresser, nous aider. Donc franchement, ceux qui le font, merci, vous êtes les tops. J'ai un peu de retard sur les réponses, mais je réponds à tous vos messages. Et si jamais tu as des questions pendant tout le déroulé de la vidéo et du live, n'hésite pas à poser tes questions. Et bien évidemment, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi à cette chaîne. Si tu veux avoir un peu plus d'informations sur l'écosystème crypto, l'écosystème de la finance, l'écosystème de l'investissement, tu es au meilleur endroit possible. Merci à tous ceux qui le feront. Alors aujourd'hui, on est bien évidemment dans le rouge, tu le vois derrière. Donc à chaque fois, vous le savez, quand je vous mets les caméras, j'essaie de vous mettre bleu, vert, rouge derrière pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe. On le voit également dans les cinq minutes ici. On va revenir sur Bitcoin juste après. D'abord, je vais revenir sur CryptoBubble et sur les news macro du jour et celles qui seront à surveiller sur la semaine comme d'habitude. Et on va revenir sur Bitcoin parce que comme d'habitude, il s'est passé exactement ce que je t'ai dit qu'il allait se passer hier. Bien évidemment, pas de conseils en investissement, ne suivez pas tous nos trucs, etc. C'est de l'analyse macro que je vous fais, ça ne suffit pas. Tout comme l'analyse technique, ça ne suffit pas. Il faut que vous puissiez vous former là-dessus. Venez nous rejoindre chez Blanchine Capital. Si jamais vous avez envie de regarder un petit peu tout ça, sachez qu'Alex vous fait aussi des superbes lives réservées pour les VIP sur la partie trading, ceux qui sont intéressés là-dessus. Je vous invite à regarder un petit peu, tous ceux qui sont sur la vidéo YouTube, de regarder ce qu'on vous met dans la description parce qu'il y a des petits cadeaux pour vous avec nos partenaires, surtout avec Semite et Harmonia. Franchement, si vous y allez, let's go. C'est des bons projets qui sont très solides et si vous voulez investir pendant que c'est encore le temps, let's go, sans conseils d'investissement bien évidemment. Mais regardez au moins dans la description ce qu'on vous a réservé. Let's go et venez sur le Discord, regardez un petit peu ce qu'on vous propose sur la partie VIP. Alors, aujourd'hui, on est bien évidemment dans le rouge. On a quelques petits verts, mais c'est des stable coins, sauf BNB. Et surtout, on a vraiment du vrai bon rouge avec des moins 4, moins 3% sur les altcoins et Bitcoin, Ether qui sont à moins 2%. C'est logique par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que je vous ai dit et par rapport aux petites dingueries de news qu'on a eues hier. Donc, on va voir, regardez ça ensemble. Reste bien jusqu'au fond de la vidéo, jusqu'au fond, jusqu'au bout de la vidéo pour ne pas louper ce que je vais t'expliquer parce que là, il y a vraiment des choses très importantes. Juste avant ça, je reviens rapidement sur les news macro qu'on attend cet après-midi. Donc, c'est l'ISM manufacturier aux Etats-Unis. Il a été attendu en légère, très très légère hausse cet après-midi. Vous le savez, donc ce qui a été pricé, c'est cette hausse-là. Donc, si on a une baisse, ça peut être un impact important sur les marchés de base. Et si on a une hausse bien plus haute également. Par contre, si on a la même chose, en général, il n'y a pas beaucoup de changements parce que ça a déjà été pricé. Ok, retenez ça. Demain, rien du tout. Demain, mercredi. Mais par contre, 3 août jeudi et vendredi, c'est l'ISM. Et c'est surtout, voilà, c'est ça. C'est surtout le vendredi, là, c'est le chômage qui tombe aux Etats-Unis. Ça, c'est assez important. Savoir parce que là, ils ont prévu que ça ne bouge pas. Et ce serait un bon point si ça ne bouge pas. Mais il faut surveiller ça de très près. D'accord ? S'il baisse ou s'il monte. Ok ? Let's go. Alors, Bitcoin, que je te fasse le point rapide sur ce qui s'est passé et sur la classique cheat qui est arrivée un petit peu. Donc, je vais décaler un petit peu pour que tu puisses voir. Hier, on était en live 31 juillet, 31 juillet, 31 juillet. Je crois qu'on était hier matin. On était pile poil sur la borne haute des 29 523 là que je vous avais placé. D'accord ? Je vous ai dit, le classique, c'est qu'après cette baisse, on vient de retaper dessus pour aller voir les 28 700 qui sont un point important. Et que ça m'avait étonné qu'on ne l'ait pas fait ici, qu'on ne l'avait pas fait ici. Et du coup, finalement, je vous ai dit que ce point-là, justement, hier, il a été validé trois fois. Donc, il était vraiment très sérieux, les 29 523. Et justement, au moment où c'était très sérieux, c'est-à-dire la troisième fois, comme par hasard, on est allé faire exactement ce que je vous ai dit, à savoir d'aller taper les 28 720. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que aussi ce que je vous ai dit hier, et c'est là qu'il va falloir surveiller les annonces qui vont se passer cette semaine. Parce que les 28 720 sont quand même la borne basse de mon crochet, la 28 32, qui est un support très long terme assez solide. D'accord ? Donc, ce n'est pas impossible qu'on rebondisse dessus pour repartir sur les 30 000 ou les 31 000. Ça, c'est si jamais tout va bien. Si, par contre, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, et il y en a quand même quelques-unes en ce moment, ça pourrait permettre au Bitcoin de franchir ça à la baisse et de venir récupérer le gap qu'on a laissé aux 27 000, voire aller voir ce qui s'est passé en 25 000 pour fermer un petit peu tout ce qui est des news autour des ETF. D'accord ? Let's go ! Très important. En tout cas, on vous tiendra au courant de ce qui se passe. Pour l'instant, vous connaissez un petit peu mon avis. Je suis plutôt sur le rouge, mais le rebond pour revenir repartir sur les 30 000 est clairement pas impossible, sachant que les 28 000 sont très solides. Ou alors, de venir s'écraser dessus là et de se noyer un petit peu avec un très faible volume, c'est vraiment pas impossible. C'est même fort probable si jamais il n'y a pas d'informations centralisées qui tombent ces prochains jours. Bon, on va passer un tout petit peu de temps en début de vidéo sur cet énorme dinguerie qui est arrivé ce week-end et qui est arrivé aujourd'hui hier. Super, exceptionnel. Alors, il y a eu cette chose-là que tu n'as pas dû louper. Un inconnu transforme 1000 balles en 1,5 million dollars en 24 heures. Non, ce n'est pas une blague. Est-ce un coup de génie ou un délit d'initié ? Ou pire, c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. Donc, vous avez un premier article sur crypto qui vous explique un petit peu ce qui s'est passé. On a eu un inconnu total qui a fait un buzz sur Twitter après avoir transformé 1000 dollars en 1,5 million dollars en moins de 24 heures. Ce n'est pas une blague. Et c'est là qu'on va parler du BALD. Alors, le BALD, si tu n'as pas vu ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est un même coin qui a été créé sur un des layers de Coinbase. Alors, tu vas me dire, qui me parle de quoi ? Oui, Coinbase, ils ont sorti leur propre blockchain avec un layer 2. Sur ce layer 2, il y a un projet qui s'est de même coin. Donc, les mêmes coins, c'est Shiba, machin, etc. Et ils ont créé un projet qui s'appelle BALD. Le BALD a été créé 29, 30 décembre. Ça dépend où est-ce que tu as pu le trader sur les plateformes sur lesquelles tu vas avoir ça. Je vais te montrer ça juste après. Et ce token a connu une augmentation en 24-48 heures incroyable pour justement être après dénoncé et montré comme étant une grosse arnaque. Alors, on va regarder ça de très près. Et je vais vous montrer un petit peu de 3 comptes X à suivre très, très important. Le premier, c'est Look on Change. Je vous en ai déjà parlé 50 milliards de fois. Mais il vous explique que ces 4 adresses, donc ce n'est pas forcément ce mec-là, mais ces 4 adresses ont dépensé des sous pour acheter. Ça, c'était la première news qui nous a balancé le 30 juillet. Ils ont dépensé 0,5 Ether, à peu près 1000 balles, pour acheter 50 millions de BALD à 50% de la supply totale. Et ils ont commencé à trader sur le BALD. Il a vendu 37 millions de BALD pour 554 Ether. Donc, le gars s'est fait 1 million avec 1000 balles en une journée. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment le tweet équivalent de la news que je viens de vous montrer. D'accord. Si ça s'arrêtait là, ce serait trop drôle. Il y a un gros problème parce que c'est un token qui est très, très, très obscur et qui fait là, à l'heure actuelle, état de grosses investigations de plein de gens qui s'investiguent et qui regardent un petit peu ce qui se passe sur la blockchain. C'est un token très important avec un rug pull et un FOMO en même temps. Vous savez qu'en général, ça va ensemble. Tu as un vrai gros FOMO. C'est la peur de manquer quelque chose. Donc, tout le monde essaie d'aller choper ce truc-là. Ça monte en flèche, pas possible, pour après redescendre à zéro terminé parce que c'était une grosse arnaque. Donc, ça, c'était l'autre point sur Cointelegraph. Et justement, quand tu vas un petit peu chercher la pépite un petit peu de partout, tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal de dingueries, notamment que potentiellement, si on en est là, parce que là, on est vraiment sur les news de maintenant potentiellement, tout ce projet BALDE et à savoir cette arnaque serait potentiellement accolé à SBF et surtout à Lameda Research. D'accord ? Donc, avec le bazar qu'il y avait à FTX, vous devez savoir que SBF, tu n'as plus le droit de rien, plus de téléphone, plus n'importe quoi. Mais comme ça a été dit sur plusieurs tweets un petit peu partout, avec un flip phone, tu peux faire quand même pas mal de choses et justement faire du délit d'initié, comme je viens de te dire, faire du genre de choses, etc. avec des pubs par-ci, par-là pour qu'il y ait créé un FOMO pas possible sur un projet et gagner des millions de dollars en deux jours. C'est énorme. Donc, rien n'a été encore confirmé à l'heure à laquelle je vous parle de tout ça. Je vais vous tenir au courant évidemment sur le Discord pour tous ceux qui sont là-dessus et dans les jours prochains sur les news si on a un petit peu plus de news à ce sujet. En tout cas, il y a des chances et de fortes chances que SBF soit derrière ce bazar et ce n'est pas une blague. Et regardez-moi la tronche du token. Alors, ce n'est pas une blague. Il est sorti sur Litswap la première fois que tu as pu le trader. C'était le 29 juillet à 21h. D'accord ? Il était à 0,0001. Et il est monté, mais avec une puissance pas possible. Alors là, si vous voulez vous faire marrer deux secondes. On parle de 10 000%. D'accord ? On est sur une petite dinguerie. Après, ça a respiré un petit peu, normal. Avec quelque chose de classique. Bim, bam, boum. On est remonté. Et bim ! Le rug pull est arrivé exactement à ce moment-là. Donc, le 31 juillet. Donc, hier à 14h30. Exactement. Parce que le créateur du même coin a retiré la liquidité du projet. Parce qu'en fait, c'était des projets de même coin qui sont sortis sur, du coup, Litswap là. Et sur PancakeSwap, etc. Sur PancakeSwap, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé dessus. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce n'est pas un autre projet. Parce que c'est tellement bizarre que ça m'étonne. Ce qui s'est passé dessus. Mais en fait, vous doutez bien que là, c'est de la liquidité qui est apportée dessus. Et sans cette liquidité, personne ne peut trader. D'accord ? Bon bref, vous devez comprendre. La finance décentralisée. Venez voir un petit peu ce qui se passe avec Mathéo. Mais pour vous faire simple, c'est d'ailleurs pour ça que la finance décentralisée récompense les gens qui apportent de la liquidité. Parce que sans cette liquidité au marché, les gens ne peuvent pas acheter et vendre. D'accord ? Donc là, c'était du bald wrap d'Ether. Parce que c'était en wrappé sur Ether. Bref, je vous passe les détails des bridges pour tous ceux qui sont un petit peu perdus. Et du coup, le gars a retiré toute la liquidité pour la swapper et pour se faire plein de thunes sur ton dos. Et terminé, bonsoir. D'accord ? Ce qui m'étonne encore, c'est qu'ils ne soient pas complètement morts. C'est qu'apparemment, il y a encore des pigeons perdus, faux mots, qui se disent « Mais si c'est monté nul que là, il dit qu'il n'y a plus remonté nul que là. » Mais regarde, c'est vraiment un délire. C'est-à-dire que là, si tu pars du top jusqu'à là où on est descendu, donc on a vraiment une baisse de 100%, 102%, ça n'existe pas, c'est parce que moi je suis en trop en bas. Bref, on a une baisse de 100%, donc il est vraiment tombé à zéro. Mais ce que les gens ont envie, c'est que là, les gens ont envie, ils disent « Tiens, que ça peut repartir là-haut et refaire à 1000%. » Et il y a plein de débiles qui se disent « Tiens, je vais mettre 1000 balles là-dessus et puis on ne sait jamais, 1000 balles, 1000%, incroyable. » Non. Essayez de faire attention à ces trucs-là. Quand vous voyez des projets sortir qui pètent un câble comme ça, je vous l'assure, il vaut mieux être en retard et garder votre argent plutôt que de le perdre directement. Parce que là, je vous l'assure, tous ceux qui ont mis de l'argent pendant la montée, c'est terminé. C'est-à-dire que ceux qui ont mis leur truc ici, qui ont mis leur 1000 balles, ils se retrouvent avec 10, 5 balles au mieux. Si j'arrive à le vendre. Donc, c'est un vrai bazar. Et n'oubliez pas que ça arrive trop vite pour que tu puisses en être au courant. Là, déjà, je fais partie des premiers. Enfin, on est fait partie des premiers à vous le dire entre hier et aujourd'hui parce que c'est arrivé le 30, en gros, dans la nuit du 30. Donc, n'oublie pas que quand tu arrives, au mieux, tu es là. Donc, tu es là, c'est déjà trop tard. D'accord ? N'oublie pas que quand vous investissez sur ce type de coin qui n'a ni site, ni explication, ni rien, ni caisse, et que dès le moment de la sortie, si vous faites déjà des petites recherches avec ce qu'on appelle de look on chain, etc., vous allez voir directement que c'est un projet qui pue du nez. Ok ? Pour ne pas citer autre chose. Donc, faites attention à tous ces trucs-là. Et ça continue. Donc, c'est-à-dire qu'on a le mystérieux projet qui serait potentiellement dirigé par FTX. Donc, je vous mettrai tous les liens et toutes les sources de ce que je vous dis dans le Discord pour que vous puissiez aller vérifier tout ça. Et c'est franchement très important parce qu'il y a des gens qui sont allés vraiment faire des recherches. Et tu vois, par exemple, un des déployeurs de BALD, donc c'est vraiment un des gens qui ont permis la liquidité, qui ont permis de déployer le projet sur Ether, utiliser une adresse de Binance et un autre wallet qui sont justement des wallets qui ont interagi déjà avec Andruki et Alameda Research. Donc, vraiment directement reliés à SBF et à tout ce bazar-là. Un vrai rug pull parce qu'en fait, ces mecs-là savent comment fonctionnent les arnaques, savent qu'il y a plein de gens qui sont débiles, malheureusement, je suis désolé, et qui vont se faire de l'argent sur leur dos. Et c'est facile de prendre 5, 10 balles à plein de gens, à des millions de personnes. Ça te fait des millions, voire des milliards d'euros. Et c'est facile, entre guillemets, pour eux. Le gros problème, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il faut que vous soyez éduqués, que vous passiez du temps sur la sécurité, sur comprendre l'écosystème. Parce que je vous assure que dans le projet Blushen Capital, je vous l'assure, qu'il n'y a aucune personne qui est allée sur le BALD ce week-end sans avoir les connaissances de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que même si on n'avait pas communiqué sur le sujet, ils avaient assez de connaissances pour savoir faire les recherches associées. Et que s'ils l'avaient fait, c'est qu'ils l'ont fait en connaissance de cause. Rien ne t'empêche d'investir sur ce type de projet avec très peu d'argent, en faisant typiquement complètement du gambling. Rien ne t'empêche de le faire. Si ça se trouve, ça marche, tant mieux pour toi. Et si ça chie, tu n'as pas perdu beaucoup. Ce n'est pas grave. Mais je vous assure qu'il n'y a personne qui est rentré chez Blushen Capital, qui est étudié avec nous et qui est rentré en disant « Tiens, mais ça, c'est sûrement un bon projet, je vais gagner de l'argent dessus. » Non, parce que justement, on passe du temps à vous éduquer, à vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si jamais vous voulez rentrer dessus, je parle à tous les nouveaux qui sont sur TikTok, à tous les nouveaux qui sont sur Twitch et à tous les nouveaux qui nous regardent sur YouTube. Abonnez-vous et venez un petit peu regarder ce qui se passe sur notre Discord. C'est très important. En tout cas, si vous allez sur CoinMarketCap, c'est pareil. Il y a un petit souci-problème, à mon avis, et tout simplement parce que c'est sur deux blockchains. Donc, je vous l'expliquais parce qu'on a le token sur BASE. Il faut que tu saches qu'il y a eu un bridge du coup de ce token-là. Donc, à savoir, à chaque fois, tu as plusieurs tokens. Donc, tu as le premier. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est le « vrai » qui est sur la blockchain de BASE. Donc, tu vois ici avec le contrat BASE. Et si tu vas sur l'autre token, à savoir ce balde-là qui est un token sur la blockchain d'Ether. Et cette fois-ci, eux, ils ont un site internet. Alors, c'est ça qui m'étonne. C'est que, est-ce que ça, c'est le vrai nouveau projet qui, lui aussi, a été mis en place le 31 hier ? Est-ce que c'est un vrai truc ou pas ? Eux, au moins, ils ont un site. Est-ce que c'est un vrai ou faux truc ? J'ai envie de vous le dire. En attendant, est-ce que c'est intéressant d'investir là-dessus ? Je ne pense pas. D'accord ? Donc, faites attention à ce que vous faites. Déjà, heureusement, c'est que pour le commun des mortels et les débutants, normalement, vous ne pouvez pas en acheter parce qu'il faut aller sur des decks. Et normalement, aucun débutant n'est sur un deck parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, sur ce coup-là, heureusement. Mais ceux qui connaissent un petit peu, si vous y allez, sachez que c'est du vrai, vrai, vrai gambling. D'accord ? Donc, faites vraiment très attention à ça. Et pour finir, je vous ai montré un petit peu la news, que ça aussi, c'est Whale, que vous devez suivre. Il y en a plusieurs, des comptes comme celui-ci, mais Whale Alert, etc., qui vous explique que c'est lui qui a sorti 7000 éthers de la liquidité. Donc, quand tu sors de l'éther, de la liquidité justement du projet, c'est terminé. Plus personne ne peut trader et faire de l'écosystème dessus ou presque plus personne. C'est-à-dire pour ça qu'il n'est pas complètement mort parce qu'il n'y a presque plus personne qui peut le faire dessus. Bref. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important. C'est un projet qui a fait 10 000 voire plus de % que ça si jamais il y a des gens qui arrivaient au début. Faites très attention parce que là, tu as juste enrichi. Enfin, les gens ont juste enrichi le créateur, point barre, rug pull, terminé. Maintenant, il va falloir suivre ça de très près d'où ça vient, voir si c'est vraiment SBF ou pas et suivre ça de très près. Franchement, c'est intéressant. Je recharge un petit peu les batteries comme ça, Deadpool, il voit que je bois des trucs pendant que je fais les likes. Donc, j'espère que vous n'avez pas loupé. J'espère que vous êtes bien abonné. J'espère que vous avez suivi tout ça et j'espère que vous avez lâché un like par rapport à tout ça. Très important. On reste sur FTX, mais le nouveau FTX avec le nouveau patron ici, à savoir le petit John G. Ray 3. Ouais, alors là, les Américains avec leur nom, c'est incroyable. Bref. Il a vraiment, et ça, c'est sérieusement en tout cas, ça n'est plus des rumeurs. Les rumeurs, on en parlait déjà au début de l'année 2023, mais ça n'est pas des rumeurs, c'est vraiment dans son projet. Alors, est-ce que ça va voir le jour ou pas ? Est-ce qu'il va réussir à le faire ou pas ? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a réellement envie de sortir le FTX 2.0 et toute la nouvelle direction FTX a vraiment envie de remettre sur pied l'exchange. D'accord ? Donc ça, c'est une vraie envie de ce qui se passe. En tout cas, les gens veulent ressortir ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il se passe quand on a des news centralisées, éclatées comme celle-ci ? Eh bien, let's go bonjour à tous les pigeons. Regardez, je vais vous montrer ça. Parce qu'on a le FTT qui a pété son câble. Alors ça, ce n'est pas une blague, c'est hier. Donc, le FTT, quand on a une news comme ça, à savoir que le FTT, c'est l'unique point de repère qui relie à FTX, le FTT, en exactement 8 heures, a pris 30%. Alors, ce n'est pas les 10 000% qu'on vient de voir, mais parce que ça, c'est au moins un projet où il y a déjà beaucoup, beaucoup de millions d'investis dessus. C'est du grand n'importe quoi. Alors, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, news centralisées, rumeurs invalidées, projet même pas sorti, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Eh bien, tu mets ton augmentation de 20% et juste après, une fois que tu as attiré tous les pigeons qui sont arrivés, tu commences à vendre. Et là, tu vends et tu vends et tu vends et tu repertes tes 15%. Et au final, le projet est toujours en train de monter un petit peu, le FTT, on est sur du 5-6%. Donc, même ceux qui ont acheté au début sont encore gagnants, mais je vous l'assure qu'il n'y a personne de vous qui ont pu acheter ça parce que c'était trop tard. C'est-à-dire que les news, tu ne la vois pas au début parce que même la news que je t'ai montrée juste là sur Coindesk, elle est sortie du coup le 1er août à 5h39 du matin, c'est pour te dire le truc. Et ça, ça s'est passé à 2h du matin. Donc en fait, tu es en retard. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, parce qu'on va être un poil plus précis, je crois qu'ils ne sont quand même pas trop mal. Mais tu vois, à 5h du matin, on est là. Donc en fait, la news, au moment où elle est sortie, c'était le pire truc. D'accord ? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, la vraie news qui a fait péter le truc est sortie avant pour seuls les vrais riches qui ont acheté à fond. Et c'est toi en fait qui a racheté les leurs. Ce n'est pas une blague, ça fonctionne toujours comme ça. Mais en fait, les vrais riches, ils vont payer des Bloomberg, ils vont payer des trucs pour avoir les news. Allez, 20, 30 minutes avant toi, ça leur suffit pour aller acheter en masse un truc. D'accord ? Faire monter le prix, exactement ce qui s'est passé. Et quand la news officielle que tout le monde ait accès sur CoinDays, etc. sort, ou toi tu vas dire, c'est incroyable le FTT, tu vas acheter. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu vas acheter ce que eux vendent. C'est-à-dire qu'en fait, eux, c'est le meilleur plan. C'est-à-dire qu'ils ont acheté, allez, à 3h du matin. Ils ont eu la news, allez, 2h avant. Donc, d'accord, 2h avant, c'est quand même pas mal. Ils l'achètent. Et au moment où la news, elle sort sur les autres trucs, ils vendent. Ils ne réfléchissent même pas à savoir si ça va monter ou pas au caisse. Ils n'en ont rien à faire. Et c'est eux qui ont fait un 20% en 2h. D'accord ? Donc, c'est incroyable. Et c'est le but de ces trucs-là. JP Morgan et autres. Cryptof, exactement. C'est le but, oui et non. C'est ce qui m'énerve, personnellement. C'est parce que du coup, c'est ce qui fout le bazar total sur les marchés qui font qu'ils sont centralisés à ces news et pas décentralisés comme ils devraient l'être. Donc, pour éviter de faire n'importe quoi, quand tu vois ces trucs-là, pars du principe que si tu le vois, c'est trop tard. D'accord ? Donc, retiens ces trucs-là. Sur des mouvements, un what the fuck comme ça, c'est trop tard. D'accord ? Donc, tu as bien retenu un petit peu l'idée ? J'espère bien. Parce que ça, ça arrive tous les jours, des trucs comme ça. Tu vois la news, limite la personne intelligente sur ces trucs-là. Mais il faut être vraiment à l'affût au taquet du taquet. Parce que 5h39, c'était déjà trop tard. Mais quand tu vois ce truc-là, FTX plan de racheter le truc, tu sais en réfléchissant que les gens sont déjà venus là et qu'ils sont en train de vendre. Donc, si tu veux prendre le vrai bon truc dans le bon sens, vends à la rigueur. Parce que là, au moins, tu sais que tu vends. Mais par contre, tu vends et tu rachètes tout de suite. C'est-à-dire que tu essaies à faire un truc vite parce que tu vas juste se faire un tout petit truc. Mais c'est ultra risqué. D'accord ? Donc, il faut que tu sois debout à 5h du matin déjà. Il faut que tu sois devant tes trucs. Et il y en a partout. Là, je t'ai pris un exemple de Coindex avec le FTT. Des trucs comme ça, multi, celui qu'on parlait tout à l'heure, le bald, etc. Ça, c'est pour ceux qui veulent être hardcore en scalping, tout le temps être à l'affût de ce qui se passe. C'est mon métier de base. Mais là, je n'ai pas le temps de le faire comme j'aimerais le faire sur l'analyse financière. Parce que c'est les analyses financières qui vont apporter les informations au trader. Et après, le trader qui prend les décisions. D'accord ? Toute la semaine comme ça ? Je crois que c'est toute la semaine comme ça. Maintenant, sur l'horaire, Lucas, non, non. Demain, c'est 10h15. Excuse-moi. Demain, c'est 10h15. Bref, donc on va tomber sur des trucs un petit peu plus soft pour finir les news. En tout cas, tu as Tether qui continue de gagner de l'argent. Donc, ils ont rajouté 850 millions à leur réserve. Qui sont censés être de l'argent en réserve de plus-value, de gain. D'accord ? Donc, c'est énorme. Ils sont à 3,3 milliards de recettes. Par rapport aux 72,5 milliards qui sont en train de circuler sur le marché des USDT. Ok ? Énorme nouvelle côté Binance. Qui sont pour le coup toujours dans l'affaire. Et même très haut dans l'affaire. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à recevoir la MVP license à Dubaï. Alors là, c'est énorme. Parce qu'à Dubaï, il y a énormément d'argent. Et tous ces Dubaïens vont pouvoir se foutre sur Binance et créer encore plus de liquidité, de volatilité et de volume sur les marchés de Binance. Donc, Binance n'est clairement pas mort. D'accord ? Toujours énormément de développement autour de Binance. Et pour le coup, ils l'ont bien expliqué quand ils sont les premiers. Let's go. Ça part. Ensuite, on continue avec les dingueries. Oui, je vous l'avais dit aujourd'hui, c'est très important de regarder la vidéo en entier. Mais la SEC, et c'est aussi pour ça que ça a fait chuter un petit peu les marchés hier soir. La SEC a tout simplement demandé à Coinbase. Et ce n'est pas n'importe qui, Coinbase. La SEC a demandé à Coinbase de délister le trading de toutes les paires cryptos, sauf Bitcoin. Ça me tue de rire. Franchement, ça me tue de rire. Alors, bien évidemment, Coinbase, ils ont dit non. D'accord ? On va voir de ce qui va se passer. On va suivre ça de très près sur ces news-là. Mais je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais j'ai l'impression de revenir quelques années dans le passé avec des annonces typiquement comme ça de Trump qui faisaient n'importe quoi. Avec des trucs où il se lève le matin. Il dit, tiens, je vais aller tweeter une dinguerie. Ça va faire le bordel. C'est exactement ce qui se passe. Gary Jensler, je ne sais pas. Franchement, il faut vraiment qu'il sorte ou qu'il se fasse virer ou qu'il ne fasse pas ça. Parce que de laisser quelqu'un ultra centralisé comme lui qui fait n'importe quoi sur les marchés, c'est à l'encontre même de ce pourquoi la SEC a été créée. La SEC, c'est censé, eux, qui sont là pour éviter les délits d'initié, pour éviter de faire tout ces trucs-là, c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que d'annoncer des énormités de bêtises comme ça à longueur de temps, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, il faut arrêter les bêtises. En tout cas, de demander là-dessus, sachant que tous les ETF Bitcoin sont censés se foutre avec Coinbase, c'est une annonce énorme. D'accord ? Vraiment énorme. Et c'est du grand n'importe quoi. Donc là, forcément, les cryptos, elles ont pété un câble. Tout le truc a pété un câble. Parce que, voilà, mais c'est une news centralisée. C'est aussi pour ça que ça me fait dire que le Bitcoin qui décroche comme ça pour revenir sur les 28 700, ça ne m'étonnerait pas une seule seconde qu'aujourd'hui même, on voit Bitcoin revenir à 29 216 exactement dans la journée. Ça ne m'étonnerait même pas. D'accord ? Retenez ça pour tous ceux qui sont sur YouTube. Si vous l'avez regardé en décalé, regardez si ça s'est vraiment passé ou quoi. C'est une news centralisée. Bitcoin n'en a rien à faire des news centralisées en général. Il revient à chaque fois à cet endroit-là. Donc, vous allez voir très certainement, ça devrait repartir sur ces points-là. Et on verra. On va suivre ça en tout cas de très près. Alors, on va regarder sur ces dernières petites news. Si vous avez envie de voir et d'avoir une petite idée de ce qui peut se passer quand les États vont mettre en place les monnaies numériques de banque centrale, prenez cet exemple exceptionnel qui nous a été envoyé par Watcher Guru sur X au sujet de la CBDC en Chine. Et donc, du Yuan chinois en CBDC, ça n'est pas une blague. C'est-à-dire que la monnaie numérique de banque centrale chinoise sera liée à des digitales identifications qui vont vous récupérer directement via les caméras, etc. Si tu chopes une amende ou que ce soit, ce sera déduit directement de ton compte tout de suite. Parce qu'en fait, ils auront accès à ton compte directement. Donc, ils feront exactement ce qu'ils veulent avec ton argent. D'accord ? Ce n'est pas une blague. Ce n'est vraiment pas une blague. Xbiométrique, tu viens de Long Bitcoin d'ailleurs. Écoute, bonne chance à toi. Je ne sais pas jusqu'où tu l'as Long. Mais à voir. Mais là, une position longue. Je vais faire mon Alex 2 secondes. Si j'ai rien à mettre, tu as réussi à la choper. Allez, au pire truc, tu as réussi à la choper à 28,830. Le truc classique à faire, ce serait de faire ça. Et de mettre le truc juste en dessous des 22 000. Ça ne fait pas un RR exceptionnel, ça, je crois. Un RR de 3, ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est un trade qui se prend pour une journée. Bref. 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 Je laisse le trading à Alex. Si vous voulez voir ça, regardez un petit peu ce qui se passe avec Alex. En tout cas, si vous avez envie d'avoir des informations, vous avez cette vidéo qui vous montre un petit peu ce qui se passe. C'est réel. C'est-à-dire que tu as vraiment le truc qui te prend. Et qui te montre que tu as dépassé avec la plaque, que tu as dépassé la vitesse et ça part directement de ton compte. Ce n'est pas une blague. Donc, c'est vraiment en direct. Ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. D'accord ? Ensuite, j'ai complètement oublié de vous dire ça hier parce que du coup, on a eu les 8 ans officiels d'Ether. Le 30 juillet, là, 2023. Parce que c'était en 2015, la création d'Ether. Donc, si jamais vous voulez avoir un petit article rapide sur le journal du coin qui vous rappelle un petit peu le tout début et tout, qui vous met un petit peu de la nostalgie. Franchement, c'est une page. Allez, regardez ça. Je vous mettrai dans le Discord tout à l'heure comme d'habitude. Et enfin, on va finir avec cette manager d'EdFound qui explique sa théorie et son analyse, parce que c'est un petit peu son métier aussi, de pourquoi Bitcoin devrait aller atteindre les 300 000 dollars en 2025, là, au prochain bullrun. Alors, ça n'est pas impossible. Parce que rien n'est impossible. Mais, ça va être très dur. Le truc le plus logique, c'est qu'on aille déjà au moins taper les 100 000. Mais les 100 000 devraient exploser. Les 150 000, ce serait bien. Les 200 000, ce serait vraiment pas mal. Et pour moi, les 250 000 seraient exceptionnels. Alors, les 300 000, je ne t'en parle même pas. Mais en tout cas, on va avoir tout ça de très près. Mais, l'analyse qu'il a tout simplement fait, comme tout le monde, c'est qu'il a pris son Fibonacci, qu'il l'a inversé, qu'il l'a mis au-dessus. Et tu regardes un petit peu ce qui se passe et c'est exactement les chiffres qui ressortent. D'accord ? Je vous l'ai déjà fait et on pourra regarder tout ça. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder un petit peu cette vidéo qui dure 11 minutes que je vous mets, qui est tombée sur CoinDesk, de son explication, c'est en anglais, il faut parler un petit peu anglais, de son explication de pourquoi il pense que ça atteindra les 300 000 dollars en 2025. Bref, donc c'est quelque chose de logique dans le sens où oui, ça va monter. Les 300 000 me paraissent un petit peu hauts quand même, on ne va pas se le cacher. Après, pourquoi pas faire la même chose que les 69 000 ? Parce que pour moi, le vrai point haut de Bitcoin, c'était plutôt 60 000 où il y a vraiment eu des gens qui ont pu voir quelque chose, c'était 60 000. Parce que les 69 000, ça arrivait tellement vite qu'ils n'ont jamais été là. Alors, de faire un vrai point haut à 250 000 et de péter un câble sur une journée à 300 000, why not ? Mais bon, tu les verras très certainement, peut-être pas, d'accord ? Déjà, on va se calmer, on va essayer d'attendre les 100 000, les 150 000. Pour moi, ce serait déjà de belles validations, incroyable. Pour moi, après, 200 000, 250 000, ce n'est pas impossible et ce serait vraiment du bien. 300 000, ça me paraît un peu haut, mais on verra bien tout ça. Voilà les amis, donc je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous avez bien liké la vidéo, commenté tout ce que je vous ai dit parce que je vous ai dit quand même pas mal de choses. Et si vous avez des choses qui vous intéressent, des choses que vous n'avez pas compris, lâchez-moi un petit peu tout ça. Je vais rester rapidement avec ceux qui sont sur Twitter et sur Twitter, sur Twitch et sur TikTok. D'ailleurs, bienvenue dans le futur à ceux qui s'abonnent pour la première fois sur Twitch et sur TikTok. Let's go, vous êtes au bon endroit. Je vous invite vraiment à vous abonner, ceux qui sont sur YouTube, si vous ne l'avez pas déjà fait et à venir regarder un petit peu ce qui se passe sur le Discord, très important. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Merci à vous, c'était Crypto pour le projet Blushin Capital. Ciao les amis !